Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors dimanche, comme tous les dimanches, vous le savez, nous mettons en jeu un abonnement d'un mois à gagner sur turf-fr.com en donnant tout simplement le gagnant de cette épreuve en commentaire de cette vidéo sur Youtube. Donc voilà, d'ailleurs ce Quintet dimanche, on l'attend depuis longtemps, c'est le super handicap de réouverture, c'est la nouveauté de l'année. Ce super handicap de réouverture pour la réouverture de l'Hippodrome de Longchamp, on a droit à vraiment une très très belle épreuve. Un handicap de qualité à disputer sur 1400 mètres, la nouvelle piste, le parcours dit du toboggan, 17 concurrents au départ, vraiment des concurrents de très belles valeurs. Et c'est vrai qu'on a fait quasiment le plein de partants dans cette troisième épreuve du programme qui est prévue à 15h15. Et on va rentrer dans le vif du sujet, avec l'As, l'Anaken que j'ai retenu en tête, c'est un spécialiste de ce parcours. L'Anaken, il a remporté son Quintet l'été dernier, c'était sur l'Hippodrome de Deauville, sur cette distance. Maintenant, il revient sur un parcours qu'il affectionne tout particulièrement. Il a fait une très belle rentrée. Le terrain lourd, ça lui fait pas peur. Je regarde, il a peut-être pas trop de références en terrain lourd, mais il a quand même déjà bien fait en terrain collant. Donc attention, moi je pense que c'est un concurrent qui est capable de réaliser une très belle performance pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Alf. Un concurrent également qui a déjà bien fait sur ce parcours. Il a également réalisé une rentrée très intéressante. C'est un cheval qui a fait ses preuves également sur ce tracé en terminant tout simplement 5e d'une course de groupe, je crois. Laissez-moi voir, un groupe 3, c'était au printemps dernier. Donc un cheval qui non seulement est compétitif au niveau supérieur, mais en plus qui a déjà fait ses preuves dans cette catégorie. Certes, il porte beaucoup de poids, mais je trouve que c'est un poulain de 4 ans qui a vraiment de gros moyens et qui me semble capable de tenir la dragée haute à l'anaken. Et pourquoi pas même de le battre et de gagner tout simplement ce premier quintet en carrière. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Short Final. Alors Short Final, on l'a vu lors de sa rentrée sur les podromes de Saint-Cloud, il s'est imposé de toute une classe. D'ailleurs, il a pris 5 kg de pénalisation. Son mentor l'a présenté une semaine après, il a terminé 3e d'un quintet du côté de Compiègne. Maintenant, la distance était plus longue. Et puis, il avait une semaine de battement entre les deux courses. Je pense vraiment que le fait de revenir sur un peu plus court et d'avoir repris un peu plus de fraîcheur, ça va jouer en sa faveur. Je pense vraiment qu'il a encore les moyens de remporter une telle épreuve, même s'il est maintenant en 41,5. Et pour son premier essai sur ce tracé, je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 17. Il s'agit de Etatik Etatik qui est en grande forme à l'heure actuelle. On l'a vu remporter son quintet l'an passé. C'était du côté de Saint-Cloud, quasiment à la même époque. C'était au mois de mars. Et c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à digérer le poids en plus. Mais il est revenu à la valeur qui lui avait permis d'enlever ce quintet l'an passé. Ses deux dernières tentatives, c'est tout simplement une quatrième place et une deuxième place dans cette catégorie. La formée là, l'aptitude au terrain lourd, même très lourd, elle ne fait aucun doute. Et c'est vrai qu'avant le coup, c'est l'une des premières chances en bas de tableau. C'est vraiment une très très belle possibilité pour les premières places, même pourquoi pas pour la victoire. Ils sont plusieurs à pouvoir, à mon sens, lutter pour la première place. Et lui en fait clairement partie. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Amédras. Il vient de remporter un quintet, enfin c'était fin février, mais c'est son quatrième quintet. Vous imaginez, du haut de ses sept ans, remporter quatre quintets, c'est pas rien. C'est un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours, qui aime aller de l'avant. Ça peut être un vantage pour la réouverture de Longchamp, même si le terrain est très lourd. Peut-être que le fait de prendre tête et corde et d'avoir peut-être un tapis un peu plus roulant va lui permettre d'aller très loin. En tout cas, je pense que s'il prend les commandes, il est capable de réaliser un joli numéro. Parce qu'il a encore de la marge à ce niveau, à cette valeur, je pense qu'il est encore capable de lutter pour une très belle place dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, il s'agit de Victory Salute. C'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve. Victory Salute, qui n'a que très peu couru, il a couru seulement à cinq reprises depuis le début de sa carrière. C'est son premier handicap. Il vient de terminer troisième lors d'une petite rentrée, enfin c'était il y a deux mois. Je dis une petite rentrée, c'était sa seule sortie de l'année. Maintenant, il y a pas mal d'incertitudes. Le fait de débuter à ce niveau-là, le fait de débuter à longchamp sur ce parcours particulier du toboggan. Voilà, il peut manquer d'expérience. Mais bon, c'est Jérôme Regnier, c'est Maxime Guyon. Je pense vraiment que c'est un tandem dont il faut se méfier. S'il ne pêche pas par expérience, je pense qu'il est capable de bien faire pour son premier handicap. Maintenant, j'en ai préféré d'autres un peu plus aguerris qui peuvent certainement le devancer. C'est pour ça que je le retiens seulement en sixième position. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Ken Lee. Ken Lee qui n'a terminé seulement que cinquième lors de sa rentrée. Maintenant, cette sortie, il a certainement le fait le plus grand bien. Son mentor a décidé de lui redonner un peu de fraîcheur depuis cette cinquième place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions. Il a gagné l'Easted. Il a même couru groupe 1, la poule d'essai des poules, si je ne me trompe pas. Donc voilà, un cheval qui a quand même pas mal de moyens. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne pour son premier handicap. Mais en tout cas, sur ce qu'il a fait de mieux, clairement, c'est un concurrent qui doit être capable de lutter pour au moins une place dans les cinq premiers. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 12, We Ride The World. Encore un cheval expérimenté, un cheval de 9 ans qui compte énormément de tentatives dans sa carrière. Tout simplement, il a couru presque 80 fois. Alors, je regarde ses statistiques quintées. Écoutez, il a couru 8 quintées, 4 victoires, 3 places. C'est quand même assez impressionnant au niveau de ses statistiques. Je le retiens seulement en huitième. Parce que voilà, même s'il est redescendu sur l'échelle des valeurs et qu'il est pris à un poids vantageux, il y a quand même des cadets. Même s'il est encore capable de bien faire, il est quand même vieillissant. Voilà, il y a du pour et du contre. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est vraiment impressionnant les statistiques. Le fait de le retenir huitième, c'est peut-être un risque. Parce que, voilà, c'est difficile d'aller contre les stats. Mais clairement, même s'il y a des jeunes, il fera son maximum pour terminer dans les cinq premiers. Et ça peut marcher. En tout cas, il en a les possibilités. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15. Il s'agit de Varini. Un poulain encore tout neuf. Un cheval qui vient de remporter son handicap dès sa première sortie. Alors c'était une rentrée, c'était sur PSF. Il n'a pas de référence sur Lourdes. Il monte de catégorie. Maintenant, voilà, c'est Francis Graffard. C'est la casaque de la Gacan. C'est Stéphane Pasquier. Il est bien placé en bas de tableau. Alors certes, il monte de catégorie, mais on ne connaît pas trop ses limites. Donc attention, s'il n'est pas trop dérangé par l'état du terrain, il n'est pourquoi pas capable de réaliser une performance intéressante. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. Comme il y en a d'autres, avec 17 partants, vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de concurrents capables de réaliser une performance intéressante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 3, le 9, le 17, le 2, le 8, le 4 et le numéro 12. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous savez tout pour ce quinté. Un petit conseil de jeu. Écoutez, pour moi, c'est vrai que l'As, la Naken, l'aptitude au parcours, la forme ascendante, moi j'y crois vraiment malgré le poids qu'il porte. Il a prouvé en fin de saison passée qu'il était capable de bien faire encore à cette valeur. Donc moi j'y crois. Le 3, half, half, également un petit peu le même profil. Je pense vraiment qu'il est capable de remporter une telle épreuve à cette valeur. Donc attention, c'est une première chance. Et puis le 9, il s'agit de short final. Ce sera peut-être la base un peu spéculative dans le sens où il y en aura d'autres qui seront un peu plus joués que lui. Mais c'est vrai que le fait qu'il court un peu plus espacé que lors de ses deux dernières sorties, ça incite vraiment à la méfiance. Et je pense que l'aptitude au terrain lourd peut vraiment faire la différence avec lui. Donc As, 3 et 9, mes 3 préférés dans cette épreuve. N'oubliez pas, laissez le cheval qui pour vous va gagner dans ce Quintet en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Et voilà, si vous êtes plusieurs à donner le bon vainqueur, il y aura bien entendu un tirage au sort. Mais vous pouvez quand même prendre un mois d'abonnement au site turf-fr.com, prono VIP, top prono, turf sélection. Donc voilà, ça vaut le coup de tenter la chance. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également, vous pouvez également, bah oui, vous allez célébrer votre cheval gagnant tout simplement, comme je l'ai déjà dit. Donc on va se quitter là-dessus. On se retrouve lundi, ce sera du côté de Compiègne pour débuter la semaine avec les sauteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.